Serveur, hôte d'accueil dans un camping ou peut-être encore agent d'entretien ? Avez-vous déjà trouvé votre emploi saisonnier ? Même si les recrutements ont déjà commencé, il n'est pas toujours facile d'obtenir un entretien. Ainsi, pour la seconde année consécutive, se tenait à la salle Rouge à Nain de Souston le forum des emplois saisonniers. 46 entreprises ont répondu présentes et ont pu ainsi présenter directement leurs offres d'emploi. Une initiative attendue au vu du nombre de participants. Plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées à la salle Rouge à Nain, non pas pour assister à un concert, mais pour participer au forum des emplois saisonniers. C'est une manifestation organisée conjointement par Pôle emploi et par la communauté de la commune Marraine à Dourcote-Sud avec le concours de la commune de Souston qui nous accueille aujourd'hui. Cette manifestation se déroule en deux étapes. La première, c'était ce matin. Ce matin, c'était des ateliers de présentation, de formalisation d'un curriculum vitae, d'un atelier pour convaincre en cinq minutes, par exemple. Enfin, l'environnement juridique aussi, le cadre juridique d'un travail saisonnier. Donc, c'était plus à destination pratique des demandeurs d'emploi. Et puis, cet après-midi, effectivement, c'est sous la forme d'un job dating, c'est-à-dire que les entreprises rencontrent facialement les demandeurs d'emploi. Ils les voient les uns après les autres et puis ils se font une idée. Ensuite, ils concrétisent sur place ou plus tard leur offre et le fait d'employer telle ou telle personne. CV à la main, les chercheurs d'emploi ont pu assister à plusieurs entretiens et découvrir certaines entreprises. On a quand même pas mal de postes à pourvoir et voilà le pourquoi de notre présence ici. On leur explique la nature du poste qu'on propose. Et puis, au gré de l'entretien, on peut se construire, pourquoi pas, une volonté et une envie d'expérimenter le métier d'aide à domicile. On est dans du dating, mais on est aussi dans de la promotion du métier et du service public. Ça reste un peu stressant quand même parce que ça reste un entretien quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que c'est moins stressant qu'un entretien qui va durer plus longtemps. C'est plus rapide, plus de gens, plus de monde, donc c'est sûr que ça va plus vite. Là, ils ont l'air plus gentils. Il y a plus de monde, donc du coup, on est de suite plus à l'aise. Ce n'est pas face à face, c'est cinq minutes, chacun son tour et c'est moins stressant. C'est intuitif. On vient là, on rencontre les personnes. Ce n'est pas un morceau de papier collé contre un mur. Il n'y a pas de sensibilité par rapport à ça. Donc le contact humain est toujours meilleur, surtout quand on parle d'emploi, aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises. Alors, ça semble évident pour les entreprises aussi que quand on empoche quelqu'un, il y a un feeling qui doit passer et c'est un peu le cas. Et c'est pour ça que les entreprises se mobilisent vraiment et les demandeurs d'emploi, ça leur plaît aussi. Parce qu'en même temps, ils ont un inventaire de possibilités et ils voient tout ce qui est possible de faire. Souvent, ce sont des découvertes aussi. Et donc, ça permet d'un seul, en un après-midi, de voir sur notre territoire, des 23 communes de Marins d'Hendour-Côte-Sud, ce qu'on peut avoir comme opportunité d'emploi. Et on voit bien qu'il y a des métiers qui sont encore en tension, c'est-à-dire sur lesquels on a du mal, les employeurs ont du mal à recruter. Une initiative qui a en tout cas satisfait la majorité des participants. Nous sommes là que cet après-midi et nous avons une quarantaine de personnes qui sont passées déjà au stand. Donc, c'est la première fois que je participe et je suis agréablement surprise du nombre de personnes et puis de gens qui sont passées effectivement sur le stand pour découvrir le métier d'aide à domicile. Donc, pour nous, c'est très intéressant. C'est une bonne initiative pour beaucoup de gens d'ailleurs, pour beaucoup de gens qui sont sans emploi et tout. C'est intéressant, ça permet d'ouvrir pas mal de portes, on va dire.